Être médium est un don divin. Effectivement, nul ne peut se former pour être médium. Soit nous avons la médiumnité dès la naissance, soit nous ne l'avons pas eue et nous ne l'aurons jamais. Concrètement, un médium est un intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Il sert ainsi de messager entre les deux dimensions pour tous les êtres relevant des deux camps. Cependant, une telle vocation ne peut être connue dès le premier jour de notre vie terrestre, sauf si notre venue a déjà été prophétisée. Tous ceux qui ont été élus pour cette mission ont l'obligation de connaître leurs tâches, et de ne pas laisser inactif ce potentiel. Quels sont les symptômes de la médiumnité ? Premier signe, un mimétisme de l'énergie environnante. C'est la principale caractéristique d'un médium. Il s'agit en fait d'un corollaire de sa mission. Pour que le médium assure bien son rôle de pont, Dieu lui a alloué une habileté à s'adapter à toutes les fréquences séparant les deux mondes. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Deuxième signe, vous estimez avoir vu des esprits. Vous percevez assez souvent des formes blafardes qui émergent pour vite disparaître. Il s'agit en fait d'esprits qui ont connaissance de votre compétence. Ils rôdent autour de vous, car ils pourraient désirer vous remettre des messages. Ne les ignorez pas, la prochaine fois où vous en remarquerez une, affrontez votre rôle. Troisième signe, des rêves dans lesquels vous étiez quelqu'un d'autre. Les esprits font fréquemment recours aux rêves pour transmettre leurs messages. Ainsi, si vous avez une vie active de songe, ou vous visionnez des scénarios presque réels, et voyez des visages très nets mais que vous ne connaissez pas, ne pensez pas que ce ne sont que des piètres chimères. Il s'agit d'informations qui vous sont transmises sous forme de vision. A vous de les interpréter et d'identifier les destinataires. Quatrième signe, une vue qui dépasse le spectre visible. Les animaux ont également ce sens. Ils captent les ultraviolets, les rayons X et gamma, les infrarouges et autres. La faculté du médium se manifeste autrement. Il perçoit l'aura des personnes humaines. L'aura est en fait un champ énergétique qui traduit les émotions. Elle est colorée, mais à chaque émotion correspond une couleur. Ainsi, si vous voyez des couches pittoresques qui ont doigt autour des gens, remerciez le créateur de ce don. Cinquième signe, votre oui perçoit ce que les autres n'entendent pas. Cela pourrait être des sons continus, des bruits, de la musique, ou un grand vacarme très lointain. Qu'importe. Si votre oui capte ces genres de choses, alors que l'audience présente a présumé n'avoir rien entendu, il ne pourra y avoir qu'une conclusion exacte. Vous avez le don de médium. Sixième signe, une intuition infaillible. Vous doutez de la survenance d'un événement. La situation se produit pile-poil dans les mêmes configurations que vos prédictions. Cela s'est produit plus de deux fois, et qu'est-ce que cela devrait vouloir dire selon vous ? La majorité n'est pas dotée d'une intuition infaillible comme la vôtre, pour la simple raison qu'elle ne fut pas élue pour être le milieu de l'univers. Septième signe, un immense effroi de l'obscurité. Tout le monde a peur du noir, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un symptôme de la médiumnité ? Murmurez-vous certainement. Certes c'est une peur commune à tous, mais la vôtre est particulière. Dans l'obscurité, vous sentez de réelles présences. Si l'effroi des autres viennent des idées qu'ils se font, votre horreur est expliquée par de réelles sensations physiques. Huitième signe, une âme chevaleresque. Votre générosité n'a pas d'égal et vous êtes très attentionné. Parfois même vous mettez le bien-être des autres en priorité, en dépit de votre propre bonheur. On vous a déjà grondé en raison de ce comportement mais vous n'y pouvez rien. C'est le Créateur qui vous a fait ainsi, et vous accorde sa confiance pour être un bon serviteur. Neuvième signe, vous vous êtes toujours senti singulier. Attention ! On ne parle pas ici de narcissisme, de l'outrecuidance, ou de tout autre défaut se rangeant dans cette même catégorie. On entend par singularité, le fait de présenter des caractères et des facultés autres que ceux du commun des mortels, vous comprenez le langage des animaux, votre structure émotive fonctionne différemment, etc. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage ST' 501